Bonjour tout le monde, alors dans la photographie que je travaille aujourd'hui, bien c'est une photographie que j'ai prise dans la rue et la raison pour laquelle j'ai fait cette photo-là, c'est qu'il y a une femme qui est apparue sur le trottoir, je ne sais pas d'où elle vient, mais tout le monde était habillé avec des vêtements sombres, des vêtements gris, des vêtements noirs, et elle, comme ça, elle arrive dans cette foule sombre-là, avec un manteau bleu ciel et un chapeau violet d'une couleur très riche, très vive, et là, d'un seul coup, boum, une tache de couleur est apparue dans une foule très sombre, alors moi, ça a immédiatement tiré mon oeil, et je suis parti à la course derrière la femme pour pouvoir faire la photo, je l'ai suivie sur une certaine distance, et j'ai fait plusieurs photos à la volée pour être capable d'obtenir cette photo-là, alors c'est quelque chose que je vais faire assez souvent lorsque je travaille dans la rue, lorsque je vois des gens qui portent des accessoires de couleur qui viennent trancher dans la grisarte de la ville, eh bien, je vais souvent m'arranger pour pouvoir les photographier, et là, lors du post-traitement, eh bien, il s'agit de mettre en valeur les accessoires de couleur que porte la personne. Alors, aujourd'hui, dans la photo que je travaille, c'est un post-traitement très simple dans lequel il n'y a aucune retouche locale, Alors, tout le post-traitement de cette photo-là se fait de manière globale, on n'a pas besoin de pinceau, on n'a pas besoin de dégradé linéaire, rien de ça, c'est seulement de la retouche locale, alors la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour vous montrer que parfois, parfois, pas toujours, Donc, parfois, c'est possible d'obtenir une belle photo sans devoir faire de retouche locale. Après avoir fait le post-traitement de ma photo, je vais aller un petit peu plus loin pour corriger deux et des petites choses, mais vraiment des choses très 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 pointues, des détails très pointus, et là, je vais les corriger en utilisant le pinceau et des outils de retouche locale, mais ces détails-là que je vais corriger à la toute fin du tutoriel, comme je le dis dans le tutoriel, je pourrais très bien ne pas les corriger, et la photo serait quand même très belle. Donc, c'est possible à l'occasion d'obtenir une très belle photo sans faire aucune retouche locale, et vous allez le voir dans la photo que je vais travailler maintenant. Alors, on s'en va dans Lightroom. Bon, voici ma photo. Alors, ce qui a attiré mon attention dans cette scène-là, ce sont les couleurs des vêtements de la femme. Alors, elle portait un manteau de couleur lila avec un chapeau magenta-violet, et je trouvais que c'était de très belles couleurs dans la grisaille de la ville. Alors, j'ai fait la photo. Et maintenant, il faut que je fasse le post-traitement de la photo de façon à faire ressortir les couleurs des vêtements de la femme. Alors, première étape, eh bien oui, la courbe des tonalités. Alors, si je regarde cette photo-là, cette photo-là est flat, elle est grise, il n'y a presque pas de contraste dans l'image. Alors, une courbe en S va donner plus de contraste à l'image. Alors, j'assombris les basses lumières, voilà, comme ça ici, et j'augmente la luminosité des hautes lumières, comme ça. Alors, lorsque vous avez une image qui est grise, une image dans laquelle il y a très peu de contraste, généralement, une courbe des tonalités en forme de S va vous permettre de retrouver du contraste dans la photo. Alors, la courbe des tonalités, une légère forme de S. Après ça, eh bien, les curseurs de tonalités. Alors, je vais assombrir un petit peu les noirs, dégager les ombres, augmenter la luminosité des blancs, et dégager un peu, et diminuer un peu, pardon, la luminosité des hautes lumières, et finalement, un petit peu de contraste. Ensuite, bien là, je vais aller dans l'onglet TSL, et je m'en vais augmenter la saturation des couleurs qui correspondent aux cheveux blonds de la femme. Et pour faire ça, je vais cliquer sur le petit point qu'il y a ici, pour activer la sélection par la souris. Je vais mettre la souris sur les cheveux blonds de la femme, et je vais augmenter la saturation du orange et aussi du jaune. Alors, pour augmenter la saturation du jaune, je le fais manuellement en prenant le curseur jaune et en l'envoyant un peu vers la droite. Maintenant, pour éviter que le chapeau soit d'un violet vif et qui est trop saturé, eh bien, je vais tout simplement mettre ma souris sur le violet du chapeau et je vais l'envoyer vers la gauche pour diminuer la saturation du chapeau. Alors, en diminuant la saturation du chapeau, eh bien, si on regarde ici, on peut voir que le curseur rouge et le curseur magenta se sont déplacés vers la gauche. Alors, ce sont les curseurs qui forment la couleur du chapeau et ça a désaturé un peu le chapeau. Alors, lorsqu'on a terminé de jouer avec les couleurs, on clique à nouveau sur le petit point pour désactiver la sélection par la souris. Et nous en sommes rendus ici dans le post-traitement. Alors, sans les réglages de saturation, vous voyez, les cheveux sont d'un blond très pâle, presque platine, et le chapeau est d'un violet magenta beaucoup trop vif. Avec les réglages de saturation, eh bien là, les cheveux sont d'un jaune beaucoup plus chaud et le chapeau est beaucoup moins éclatant. Le chapeau a une saturation qui est beaucoup plus juste. Ensuite, le color grading. Eh bien, dans les ombres, je vais introduire un peu de bleu violet, comme ça ici. Voilà. Et j'en diminue un petit peu la luminance. Dans les hautes lumières, je vais introduire un petit peu de jaune, comme ça ici. Et là, j'en augmente la saturation. Je mets ma saturation de jaune à 22. Et là, je vais jouer avec la luminance. J'en vois la luminance légèrement vers la droite. Et là, étant donné que je veux que ce soit la teinte de bleu des basses lumières qui dominent la photo, eh bien, j'ai envoyé le curseur balance vers la gauche. Voilà, comme ça ici. Alors, en ce moment, pour ajuster la balance, je regarde ce qui se passe au niveau des cheveux de la femme. Alors, plus je vais envoyer la balance vers la gauche, plus le manteau va devenir bleu et plus les cheveux vont avoir tendance à perdre leur couleur jaune pour la simple raison que le jaune que j'ai mis dans les hautes lumières va prendre moins d'importance dans la photo. Alors ici, j'envoie ma balance vers la gauche et j'arrête avant que les cheveux commencent à perdre leur tonalité jaune. Alors là, ici, vous voyez, les cheveux commencent à perdre leur jaune. Alors, je vais mettre ma balance comme ça ici et ça va être juste bien. Ça va faire en sorte que les basses lumières vont avoir une tonalité froide et les hautes lumières dans les cheveux vont maintenir la couleur jaune que j'ai ajoutée dans les hautes lumières. Et je vais également diminuer la fusion. Voilà. Ensuite, question d'aller plus loin avec la tonalité bleue dans les basses lumières. Bien, je vais prendre les courbes des tonalités, je vais prendre la courbe des bleus. Et dans les basses lumières, je vais ajouter un peu de bleu comme ça ici. Là, je vais prendre la partie droite de la courbe qui correspond aux hautes lumières. et je vais la descendre pour éviter que du bleu apparaisse dans les hautes lumières. Et je vais prendre la courbe verte et je vais ajouter une légère touche de vert dans les gris sombres de la photo. Voilà comme ça ici. Bon, alors voilà où j'en suis dans le traitement de ma photo. Alors là, on peut voir la femme qui est bien mise en valeur. Peut-être qu'elle est un petit peu trop exposée. Alors, je vais diminuer un peu l'exposition, diminuer les noirs et augmenter un petit peu le contraste. Voilà, comme ça ici. Et je vais tout simplement recadrer la photo. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, ici, j'ai une photographie dans laquelle je n'ai pas eu besoin d'utiliser de retouches locales. Alors, la photographie telle qu'elle est en ce moment, elle est très bien et moi, je n'ai aucun problème à poster cette photo-là sur les réseaux sociaux. Maintenant, si on voulait aller un petit peu plus loin, faire des détails pointus au niveau du post-traitement, je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est que il manque de détails dans le lampadaire et lorsqu'on regarde la photo, vous voyez, on a l'impression d'avoir une colonne noire massive ici où on ne voit pas de détails. Alors, certains pourraient dire que c'est agaçant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre un pinceau et classer les ombres et aller récupérer les détails à l'intérieur du lampadaire. voilà, comme ça ici. Juste pour dire que notre lampadaire n'est pas une masse noire opaque dans la photographie. Alors, vous voyez, j'ai comme ça, vous voyez, j'ai été récupérer les détails dans le lampadaire. Autre chose qu'on pourrait faire en retouche locale, eh bien, on pourrait ajouter un dégradé radial autour du personnage central de la photo, comme ça ici. Et, avec une courbe des tonalités appliquées localement, diminuer la luminosité des gris clairs, comme ça ici. voilà. Et, éclaircir un peu les ondes. Voilà. Alors, sans le dégradé radial, avec le dégradé radial, vous voyez, la différence est subtile, mais elle est là. Sans le dégradé radial, avec le dégradé radial. et le dégradé radial, tel que je l'ai appliqué, ici, vous voyez, une légère courbe des tonalités et dégager un petit peu les ondes, mais ça fait ressortir un peu mieux le personnage de la femme. Alors, ici, les deux retouches locales que j'ai faites sont vraiment optionnelles. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est tout simplement qu'on peut obtenir de très belles photos sans aucune retouche locale. C'est rare que ça se produit, mais ça se fait. Alors, voilà, une photographie toute simple. J'ai vu cette femme-là qui portait des vingt-mêmes de couleurs, un chapeau de couleurs et j'ai tout simplement couru à prier pour la photographie et ensuite, le secret de cette photo-là, c'est de mettre en valeur les couleurs des items que porte la personne. Si vous essayez ma méthode de prise de vue de courir après les gens pour les photographier, de grâce, soyez prudents. Faites-le de manière contrôlée. OK? L'idée, c'est d'obtenir une photo, c'est pas d'obtenir une arrestation par la police. OK? Alors, quand courir après les gens, il y a des limites. Donc, fais-tu-le de manière très délicate et soyez pas trop insistants. Alors, je vous dis merci à ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501